Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sointuitive, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, samedi 10 juin 2023. J'aime pas faire des tirages tous les jours, vous voyez des fois j'en mets un ou deux dans la semaine, voire trois. Alors on va dire qu'aujourd'hui j'ai envie de le faire, enfin je le ressens, j'ai pris plein de nouveaux oracles planqués dans les tiroirs. J'ai envie de commencer le tirage avec ça, c'est un truc tout simple qu'il y avait dans une revue l'été dernier. Et qui donne des super messages que je découvre en fait, voilà, je redécouvre des oracles que j'avais dans ce meuble ici où il y a ma table de travail en fait, voilà, pour tirer les cartes. Alors les amis, j'espère que vous êtes en forme, aujourd'hui fait très beau, c'est samedi donc 10 juin 2023, on va aller voir ici les énergies de ce week-end s'il vous plaît. Et puis on va aller voir ici quel est le message du jour, si ça vous parle, ça vous permet d'avancer, c'est du développement personnel, rappelez-vous, on n'est pas là pour déconner non plus, enfin quoi que on peut déconner. Mais ce qui est important dans ce message aussi, c'est de garder votre discernement, voilà, c'est important, ça peut ne pas être votre histoire, votre life. Donc vous n'inventez pas des histoires s'il n'y en a pas, s'il vous plaît, d'accord, pas se faire de mal, on est là pour se faire du bien. Bon, c'est parti les amis, quelle est l'énergie donc de ce week-end là, du 10 et du 11, du 10 et du 11 juin 2023. Quel est le message s'il vous plaît, allez les guides, qu'est-ce qu'on peut nous donner ici, quel est votre vibes de ce week-end ? Ici nous parlons de l'insouciance. Vous avez vu, il y a cette main ici qui vous tend une pomme, enfin qui vous tend, qui tend une pomme à cette jeune fille ici qui est contre un arbre. Moi j'ai l'impression ici que c'est vous qui êtes en train de retrouver votre équilibre et votre énergie vitale, on peut penser à une chaîne et le chaîne c'est l'ancrage, c'est la force vitale, c'est le côté masculin où on reprend le pouvoir un petit peu, où on reprend un petit peu quelque part son équilibre. Et l'insouciance c'est que quelque part ici il y a quelqu'un qui vous tend une pomme et moi je pense que cette pomme elle est empoisonnée les amis. Donc l'insouciance c'est qu'en fait vous ne faites pas assez attention à qui vous propose quelque chose ici, voyez, parce qu'on voit ce bras qui vous tend cette pomme et vous pourriez être attiré par cette pomme. Et c'est ça le problème, c'est de faire bien attention, de ne pas accepter une proposition de n'importe qui, vous voyez. Excusez-moi pour le bruit, ça fait du bruit je sais. Donc faites gaffe à ça les amis, faites gaffe à qui vous, veut vous séduire, à qui, à qui, qui pardon, veut vous tendre cette pomme là. Parce que cette pomme, elle est peut-être empoisonnée. Ouais, elle peut vous faire, elle peut vous faire, elle peut vous tenter et la tentation c'est de vous faire chuter. Donc on peut parler de quelqu'un ici qui vient, qui vous fait une proposition et qui peut vouloir vous faire du mal tout comme fait. Et vous voyez, ça ne semble pas être très sain cette pomme, ça peut sembler être un rêve. Tiens, j'ai la carte du rêve qui s'est retournée, mais ce n'est pas un rêve, moi je ne le sens pas comme ça les amis. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il dit l'oracle des miroirs ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? On fait une coupe avec l'oracle des miroirs là, par rapport à cette insouciance, donc par rapport à cette personne ici qui vous tend cette pomme, que vous avez envie de croquer. Vous voyez, vous vous mettez la main ici. Regardez l'expression de la personne sur la carte. L'air de dire, oh, c'est quoi cette pomme ? Elle a l'air trop bonne. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Du poison, mon chéri. Ou mon chéri. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut me dire là, par rapport à cette pomme ? Là, par rapport à cette pomme. Ah ouais. Bon, alors, j'ai envie de vous dire que cette pomme, c'est peut-être quelqu'un qui revient à la réconciliation, qui veut trouver un compromis entre vous. Mais ouais, on peut parler de retrouver son équilibre, d'accord ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui revient quelque part pour essayer de trouver un terrain d'entente, pour essayer de se réconcilier, pour essayer de retrouver un équilibre, d'accord ? Pour, effectivement, un nouveau départ, un nouveau projet. Ouais. Alors, d'un côté, j'ai envie de dire qu'ici, c'est quand même la fécondité, c'est quand même la carte de l'impératrice. Donc, vous êtes l'impératrice, vous êtes l'empereur. Enfin, voilà, vous avez compris. Rappelez-vous, quand je fais les guidances, moi, c'est plus facile de dire, parce que je suis une femme. Jusqu'à preuve du contraire, oui, je suis bien une femme. Et il est clair que c'est plus facile pour moi. Après, comprenez bien qu'on parle d'un homme ou d'une femme. Donc ici, cette personne, elle vous tend cette pomme qui est une tentation, donc qui est une réconciliation peut-être, quelqu'un qui vient. Et vous êtes surprise, vous êtes surpris, vous êtes surpris ici. On voit l'expression, alors peut-être que vous ne le voyez pas. Moi, je le vois très bien sur la carte. Et la personne, elle fait haut, comme ça, et elle met la main sur son cœur. Ça veut dire qu'elle ne s'attendait pas à ce que cette personne vienne ici, vous voyez, proposer en fait cette pomme. C'est ce que je comprends là-dedans. Alors, on va aller voir un petit peu, là, les messages par rapport à cette proposition, par rapport à cette réconciliation pour un nouveau départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on va aller voir un petit peu ici ce qui va se passer. C'est du prédictif. Après, c'est de la guidance. Ça reste du général aussi, rappelez-vous. Donc, on a bien, vous voyez, encore une fois, cette réconciliation. Et vous serez face à un choix ici. Vous êtes vraiment à un moment, j'ai envie de dire, très important. C'est toute une question de destinée, en fait. Alors, il va y avoir du choix, du mouvement, la prise de décision, le choix, le carrefour déterminant, en fait, qui va vous amener vers quelque chose de nouveau. Mais voilà, c'est de se dire, est-ce que j'accepte cette proposition ici ? Est-ce que je ne vais pas encore me brûler les ailes ? Parce que quelque part, la pomme ici, tendue, c'est quelque chose qui fait... Moi, ce qui me fait penser à ce fruit empoisonné, c'est qu'ici, vous êtes assise, enfin, vous avez compris, contre cet arbre. Et cet arbre, c'est l'ancrage. Donc, vous essayez de retrouver un ancrage, vous essayez de retrouver votre énergie, vous essayez tout simplement de vous reposer, de reprendre le contrôle de votre vie. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous tend cette pomme. Alors, évidemment, il y a une roue qui est en train de tourner. Alors, est-ce que vous pensez que cette personne revient là et que quelque part, c'est une roue qui tourne ? On parle de 1, 2, 2 plus 1, 3, une année, un mois, une semaine, deux ans, deux semaines, deux mois, 2 plus 1, 3, trois jours, trois semaines, trois mois, trois ans, peu importe. Ici, il y a du changement, il y a beaucoup de saisons qui ont passé. Donc, vous allez aller vers un changement, les amis, pour un nouveau départ. Vous voyez, vous avez décidé. C'est comme si vous renaissiez, en fait. Je sors de cet œuf, de cette coquille ici, et je prends ce nouveau chemin. Je prends mon envol. Voilà, il y a les coquelicots. Les coquelicots, c'est quand même une fleur de... Alors, dans les compléments alimentaires, on met du coquelicot pour le système nerveux sympathique. Vous voyez, pour les personnes, pour les apaiser, pour les calmer. C'est une plante qui est là pour apaiser au niveau émotionnel. Il y a certains labos, comme Codifra, par exemple, qui fait un complément alimentaire pour le système nerveux, pour détendre. Donc, le coquelicot, c'est aussi une fleur de tout ce qui est consolation. Donc, aujourd'hui, on a travaillé sur certaines choses qui font qu'aujourd'hui, on renaît. On ressort quelque part. On sort d'une coquille et on prend ce nouveau départ. Donc, on s'est consolé. On a beaucoup travaillé, comme on a vu sur cette carte, avec l'ancrage contre l'arbre, contre le chêne. Vous pouvez prendre du chêne aussi en gémothérapie pour reprendre votre équilibre. Voilà, c'est le côté naturel qui parle, mais c'est très important. Donc, ici, quelque part, il y a un nouveau chemin. Donc, peut-être une nouvelle maison. Vous, vous avez décidé de partir sur autre chose. Alors, cette naissance, ce nouveau départ, cette nouvelle maison, ce nouveau chemin où vous vous protégez, bien sûr. Voilà, on voit quelqu'un ici qui a mis ce bouclier, ce paravent qui se protège. Donc, on va se protéger. Ouais, on va se protéger. Ou alors, dans ce changement-là, pour un nouveau projet, comme on a vu à la coupe et par rapport à l'énergie de cette carte, il y a peut-être besoin de voir les choses réellement telles qu'elles sont. Faites bien attention. Ouais. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a peut-être une personne en face de soi qui, effectivement, peut revenir pour se réconcilier avec vous, mais qui va, quelque part, sortir pas mal de choses du passé. C'est-à-dire que cette personne, elle peut vous balancer toujours des accusations et de vous dire, bon, OK, on essaye de trouver un terrain d'entente, mais quand même, rappelle-toi, n'oublie pas qu'il y a certaines choses dont tu es coupable. Voilà, cette personne, elle peut encore vous mettre dans l'accusation. Vous voyez, elle va vous mettre dans l'accusation. Donc, d'un côté, elle veut se réconcilier, mais de l'autre, on a quand même tout ça. Alors, elle peut vous accuser par rapport à des enfants. Elle peut vous accuser peut-être parce que vous vouliez faire des enfants ou peut-être que vous n'avez pas voulu d'enfants. Alors, c'est pour ça. Hommes et femmes, elle peut aussi... On peut parler de vous et de votre enfant intérieur ici qui portait toujours ce poids de culpabilité parce que les autres vous mettent tout le temps dans la culpabilité ou peut-être parce que vous avez, vous, peut-être, travaillé sur votre enfant intérieur. Donc, du coup, c'est quelque chose que vous vous portez, vous voyez, au niveau de la naissance, d'avoir des relations où quelque part, il faut vous protéger, il faut voir la réalité en face. Peut-être que là, vous voyez, ça ramène à ça. Vous ne voyez jamais vraiment la réalité en face. Vous ne voyez jamais vraiment les gens tels qu'ils sont. Ouais. Ouais. Dans l'amour, hein. Alors, quand on voit enfant et amour, moi, de suite, je pense à quoi ? Au fait que vous avez beaucoup manqué d'amour de soi, beaucoup d'amour dans votre enfance et forcément, on peut tomber sur les mauvaises personnes. Donc ici, effectivement, il y a bien un grand bouleversement dans votre vie qui concerne aussi votre naissance. On parle bien de vous à la naissance, de vous, enfant, et de vous par rapport à l'amour, par rapport à l'attachement aussi, par rapport à ce que vous partagez avec les autres dans votre vie sentimentale, par rapport à l'affection, par rapport à la tendresse. Triangulaire. Alors, on peut parler, effectivement, de quelqu'un. Ben, il y a ce changement, d'accord, pour un nouveau départ. en essayant, toujours pareil, de vous protéger et de bien regarder la réalité telle qu'elle est parce qu'il y a toujours des accusations ici concernant peut-être, effectivement, vous et votre enfant intérieur par rapport à l'amour. Alors, la personne, elle peut peut-être vous reprocher. Oui, alors, ça n'a pas fonctionné ensemble parce qu'en fait, tu avais un problème à régler parce que peut-être tu as manqué d'amour dans l'enfance. Peut-être que tu m'as énormément demandé. Je vous explique, ça peut être ça, comme ça peut, pardon, ça bouge. Ça peut ne pas être ça. Ou peut-être que cette personne, elle vous accuse aussi de ne pas avoir assez, peut-être vous êtes impliqué assez suffisamment par rapport aux enfants, par rapport à l'amour que vous avez donné à vos enfants. Vous voyez, peut-être que cette personne, elle vient encore vous mettre dans l'accusation par rapport aux enfants, par rapport à votre lien. Vous voyez, mais il y a de la jalousie ici. Il y a de la jalousie, il y a des médisances, il y a des serpents, il y a des problèmes autour de votre relation. Il y a eu jalousie, il y a eu peut-être même trahison et cette personne, quelque part, elle viendrait toujours et encore vous accuser, vous voyez. Ouais. Par rapport à la famille, vous voyez, c'est quelque chose qui vient... Alors moi, j'ai l'impression ici qu'il y a eu beaucoup de jalousie par rapport à la famille, par rapport à votre couple. Ou alors peut-être on parle vraiment d'une question d'enfants intérieurs et d'amour de soi par rapport au côté familial. Peut-être que vous avez manqué d'amour pour vous, peut-être que vous avez manqué d'amour tout court. Et du coup, on attire des personnes comme ça dans sa vie, les amis. Donc faites bien attention. C'est pour ça qu'on vous dit que la réconciliation, elle demande vraiment à faire un choix important ici. Donc peut-être que la personne, effectivement, il y a eu énormément de médisances, de jalousie, beaucoup d'accusations, parce qu'il y a quand même famille, accusation et jalousie. et elle peut toujours vous parler de ça. Bon, il va y avoir une prise de distance, un besoin de prise de compte, de recul, j'entends. Voilà, c'est vous qui allez être quelque part face à une situation où il va falloir un petit peu prendre du recul, soit de vous éloigner pour bien réfléchir à tout ça. Et puis bon, moi, j'ai l'impression aussi que quelque part, il y a une prise de distance qui est déjà là en place par rapport à quelqu'un depuis un petit moment. voilà, il y a une prise de distance et puis surtout une prise de conscience en profondeur ici par rapport à cette situation. Et on vous dit quelque part que c'est plutôt positif cette prise de distance. Voilà. Vous avez pris du recul, vous avez bien réfléchi, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous à votre ancrage et c'est pour ça qu'il y a une victoire là-dessus. Il y a une forme d'accomplissement, de réussite, vous voyez beaucoup plus la lumière, vous avez pris beaucoup de temps pour vous. Ouais. Et vous vous êtes, vous voyez, il y aura encore un petit peu d'anxiété par rapport à tout ça. Alors peut-être que ça, ce retour justement peut vous générer encore beaucoup d'anxiété parce que vous, vous avez quand même la victoire sur la prise de distance. C'est-à-dire plus je m'éloigne, mieux je me sens. Et si quelqu'un revient à la communication, ça peut générer encore de l'angoisse ici. Mais il y a, c'est positif en fait, tout ce qui va se passer avec le miroir magique. Vous savez que le miroir magique vient effacer toute anxiété. Donc quelque part, la prise de distance vous a permis ou permis ici, vous voyez, de sortir de l'enfermement, de l'anxiété, du repli sur soi. Et quelque part, il y a une forme de, voilà, j'essaye de faire la paix, mais il y a quand même beaucoup de choses ici compliquées. Donc moi, je n'ai pas l'impression réellement que vous accepterez une réconciliation, les amis. Parce que vous, vous êtes en train d'évoluer, de changer, vous retrouvez un ancrage. Et c'est pour ça que quelque part, les guides ici veulent vous mettre vraiment, veulent vous faire comprendre que peut-être par le passé, vous avez manqué de discernement. Voilà, vous avez été beaucoup dans l'insouciance. Donc ici, si on vous retend une pomme, faites bien attention. Vous êtes bien dans une fin de cycle, un grand nouveau départ pour vous ici, pour la naissance d'autres choses totalement différentes dans votre vie et essayez de bien regarder la réalité. Et dans la dernière carte, ce qui est important, c'est que vous voyez, on essaye de faire la paix, on essaye de trouver des compromis, on essaye de signer un contrat, mais on est quand même dans un bras de fer ici. Vous voyez ? Donc, c'est bien beau de signer un contrat, mais c'est un contrat, encore, j'ai l'impression qui ne va pas correspondre réellement à ce que vous souhaitez les amis. Donc, c'est ça qui me semble être compliqué. Il y a quelque chose qui a été bénéfique ici, qui ramène quelque part de l'espoir et avec la carte miroir magique, on va dire que toutes vos angoisses, cette prise de distance, cet éloignement, même au niveau encore un petit peu de l'anxiété, tout ça, c'est d'accord, mais quelque part, vous voyez le contrat ici qu'on vous propose n'est pas le contrat que vous souhaitez réellement. Ouais, il n'est pas le contrat que vous souhaitez réellement ici. Ouais, bon, moi, je vous dis faites attention, je vais rajouter une carte, faites attention à ce que cette personne vient vous proposer ici. On vous propose un nouveau contrat. Et donc, quel est ce contrat ? Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Attendez, ne bougez pas. Ouais, alors, on a bien le vent du changement, donc cette personne, elle vient bien vous proposer un renouveau. On voit que cette personne, elle pense à vous, ou c'est vous qui pensez à elle, bien sûr. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne récolte et la clé du destin. Bon, je pense qu'effectivement, la prise de distance, comme je vous ai dit, la prise de recul par rapport à cette situation, vous mène à justement une bonne récolte, c'est-à-dire le bon timing, en fait. Ça voudrait dire que tout le temps qui est passé ici, excusez-moi, je vais tout tomber, c'est affreux. On va dire que le temps qui a été pris ici pour réfléchir à toute cette situation a été positif, puisque ça mène quelque part à une forme de récompense. La récompense, c'est quelque part de s'offrir un nouveau départ. Ce n'est pas forcément que quelqu'un ne revienne dans votre vie. Vous avez beaucoup mûri cette situation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une récolte tout entière, enfin, une récolte en général dans votre vie. Récolte, abondance, il y a quelque chose qui est totalement en train de vriller, de changer chez vous. Il y a bien la carte du changement ici et deuxième ici. Voilà, on est vraiment dans du changement. Il y a une modification de vos pensées, de l'amour aussi, de l'amour qui a pu, à un moment donné, piquer, faire très mal. Et aujourd'hui, vous vous êtes métamorphosé. C'est comme si vous renaissez, vous voyez. Et ça fait quand même deux fois qu'on vous parle ici de la naissance. Donc, vous êtes une personne totalement différente. vous rêvez à un changement. Vous allez vers ce que vous rêviez vraiment. Vous allez vers autre chose. Il y a bien ici une personne à qui vous pensez, bien sûr, à qui vous vous dites que c'est peut-être une personne qui vous est toujours destinée. Ici, vous avez trouvé quand même une clé. Vous voyez, donc dans ce changement, ce changement vous a permis ou permis ici de trouver la clé. et surtout la chance, la destinée, vous voyez, la bonne étoile. Alors, le renouveau, c'est que peut-être vous avez trouvé une clé par rapport à cette histoire et qu'aujourd'hui, vous êtes capable quelque part de faire la paix, mais pas forcément de repartir dans une relation parce qu'on peut très bien faire la paix, mais pas forcément se remettre ensemble. Moi, je pense qu'ici, vous pouvez penser à cette personne, vous pouvez rêvasser aussi, on me dit, avoir des belles pensées pour quelqu'un et moi, je vous vois plutôt aller sur autre chose que de retourner dans cette relation. Alors ça, on avait déjà fait un tirage comme ça. Il peut y avoir effectivement un renouveau dans cette relation à la personne à laquelle vous pensez aussi. Mais bon, vu l'énergie de ce tirage, vu l'énergie de ce tirage, on est quand même plutôt ici, méfiez-vous, soyez vigilants, vigilantes. Il y a la victoire quelque part, j'ai l'impression aussi sur un trio. C'est-à-dire que le temps qui est passé fait qu'aujourd'hui, vous allez récolter. Alors, je ne sais pas si la récolte, c'est de retourner avec quelqu'un ou si la récolte, c'est de s'offrir une nouvelle relation. Moi, je pense sincèrement que si tout ce temps est passé, c'est très bien d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Revenir en arrière sur, si on parle du temps, comme on a vu ici dans les datations un petit peu, c'est compliqué quand on a pris beaucoup de distance avec quelqu'un de réenvisager un nouveau départ avec cette personne, surtout par rapport à tout ce qui aurait pu se passer ici. Alors, chacun son histoire, bien sûr. Mais bon, moi, je pense qu'il y a une possibilité ici de tout recommencer avec cette personne, cette personne à laquelle vous pensez, parce que cette personne vous est destinée. Après, dans ce tirage, alors oui, il y a le miroir magique qui va venir effacer tout ce qui est toxique, mais avec l'énergie principale du tirage, c'est que peut-être, voilà, ne vous trompez pas. si vous repartez dans cette relation, mettez surtout, mais alors vraiment surtout, négocier, quoi. Ça veut dire, essayez vraiment de mettre vos barrières, de mettre vos limites. C'est vraiment impératif. Moi, je ne suis pas toujours dans des tirages où on dit qu'il faut laisser les personnes, vous voyez, c'est, voilà, mais moi, je pense que ce qui est important, c'est que si vous repartez dans une, s'il y a un renouveau dans votre couple ici, dans votre relation, personne à qui vous pensez, là, tout de suite, quand on fait ce tirage, si c'est pour vous, mettez bien vos limites, mettez bien vos barrières. Voilà, c'est important de vraiment vous positionner parce que je pense que par le passé, de toute façon, le chêne, c'est vieux, donc on parle de quelque chose du passé qui revient ici et on vous refait cette proposition. Est-ce qu'une fois de plus, vous allez croquer dans cette pomme au point encore de vous mettre à terre ? Moi, j'ai envie de dire non, mais c'est une carte de vigilance, c'est-à-dire fais attention, ok, fais attention, tu peux retourner là, mais fais bien attention comment tu vas vivre la relation de nouveau, quoi, tu vois, ne revis pas les choses de la même façon, positionne-toi surtout, tiens, vous pouvez vous mettre un petit peu de cèdre de la classe, ça aussi, c'est un an, ça sent super bon, ça aussi, c'est un arbre qui est très ancré, voilà, moi, je suis allée au Liban quand j'étais jeune et j'ai fait la forêt de cèdre, c'est exceptionnel, voilà, c'est super, vous pouvez le mettre en diffusion aussi, c'est super agréable. Bon, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? que vous pouvez accepter ce nouveau départ dans cette relation à condition de poser vos limites, voilà, tout simplement, de vous positionner pour ne pas avoir à revivre la même histoire, tout simplement, c'est important de se positionner. Voilà, les amis, écoutez, j'ai fait cette lecture du mieux que je pouvais, j'espère que ça vous parlera, je vous fais des bisous, je continue vos enregistrements, bon, je vais un petit peu me reposer aujourd'hui et je continue, alors j'ai mis les poissons ce matin, voilà, parce que les poissons, vous êtes toujours les derniers et qu'il y en a marre. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très, très beau week-end, il paraît que demain, il ne fait pas beau, donc écoutez, demain, on se fera des tirages, voilà, on avancera, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très bientôt, les bisous, bye bye.